Salut à tous, Gbadamasia, Dombi et Toko. Voilà le trio qui fait dans l'ensemble la manchette de Kana apparu en République du Bénin ce lundi. Matin libre, titre démonstration de force de Toko à Dombi ce week-end, forte mobilisation de la huitième pour Talon. Le Béninois libéré va titrer grande mobilisation pour le président Talon samedi dernier à Paracou. L'opposition va souffrir en 2019. Imam tête couronnée et les jeunes rassurent Talon. Voilà ce que précise le journal de Abouba Katakou. Pendant ce temps, le soleil, Bénin, infotitres, marches et meetings de soutien au chef de l'État, les guerriers de Talon quadrille Paracou. L'opposition au régime de la rupture est clouée au pilori. Qu'est-ce qu'en dit Bénin intelligent ? Meeting politique de la mouvance présidentielle Paracou, le cœur de la rupture. Et en change d'actualité à présent, rentrée académique 2018-2019, l'enseignement supérieur reste gratuit. Naissance du second bloc de la majorité présidentielle, Rumbuéji, loyal et engagé derrière Talon. L'autre vision, vie politique nationale, le grand mono sous le charme de la gouvernance Talon. Puis amélioration des conditions de vie des femmes et enfants vulnérables. La fondation Claudine Talon, une machine à réduire les disparités sociales. Réforme dans les universités publiques, la gratuité des frais de formation maintenus. Lire le message du ministre Atanasso. Mouvement syndical au Bénin, réconciliation des SG Zounon et Amoussou. Coup pénal spécial criait ce qu'il faut pour rassurer. Mairie de Locossa sous Pierre Awadji, la lettre qui ouvre la voie à l'achat de vieillerie. Allez-y, on se voit avec matin libre dans sa livraison de ce jour. Le meilleur, entrée universitaire 2018-2019, le gouvernement annonce le maintien des frais d'inscription et de formation. Bilan du régime de la rupture à mi-mandat, Gaston Zossou applaudit Talon et défie ses détracteurs. Comment aller lire le meilleur ? Réclamé par la justice pour être écouté dans divers dossiers, l'exil risque d'être interminable pour Ajavon, Djennotin et Liadi. C'est l'observation du journal Le Potentiel qui titre également rencontre politique du cadre de concertation des jeunes à Locossa samedi dernier. Le grand modo, un espace conquis par Talon. Éducation, le gouvernement a célébré les enseignants Nord-Sud Quotidien, bien sûr, qui titre également politique. Paracou toujours aux mains des soutiens de Talon. Dynamisme Info titre, mitine en faveur de Talon. Le trio soutien fait fiasco à Paracou. La popularité de Yaï dans le septentrion toujours intacte. Voilà, c'est l'observation de Dynamisme Info. Le meilleur toujours, journée mondiale de l'enseignant 2018, Natitengou, pôle de la célébration au plan national. Deuxième session ordinaire du Conseil économique et social, les conseillers au contact des acteurs du développement à la base. Première édition du saga Garant, banque et PME ensemble pour l'atteinte des objectifs. Matin libre, bien sûr. Matin libre titre également, promotion des énergies renouvelables. Ares inaugure son nouveau siège à Cotonou. Retour sur la une du quotidien, le Béninois libéré. Réforme du système par le mouvement. Métite Gancho rejoint l'alliance ABT politique fruit d'un travail de fourmis. Le Mouel-Bénin, déjà à Bante. Puis message du ministre de l'Enseignement supérieur, pas de retour des frais d'inscription ni d'augmentation des frais de formation. Mérie de Cotonou, Isidore Niollonfou, s'il y a élection, je serai candidat. Bénin intelligent. L'indépendant indépendamment titre réforme salutaire de Athanasso et ses lieutenants. Plus d'inscription d'étudiants dans les universités privées non agréées. Cinquième session extraordinaire à l'hémicycle. La conformité du nouveau code électoral à l'ordre du jour. Décision du gouvernement dans l'enseignement supérieur. La gratuité de l'inscription à l'université maintenue. Talon redonne sourire aux étudiants. Fraternité pour finir. Abondance de la production de maïs. Les instructions du gouvernement pour la facilitation de l'exportation. Excellente journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501